On est au round 4 maintenant, si je ne dis pas de bêtises, Beastie qui va être opposé à Tourook Donc là attention, deux très très, enfin Beastie qui est bien évidemment au-dessus Mais Tourook, plus le temps passe et plus je vois son blase et plus je vois son blase et plus il finit haut dans le braquette Donc voilà, Tourook je trouve vraiment que là c'est un joueur qui fait de plus en plus de résultats là dernièrement Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il vaut contre notre grand Beastie Cutie Hop là, surtout sur Kaverick Zenaga, les TVT sont intéressants, la map est assez petite La prise de la gold est très très importante, dès que vous prenez la gold, non seulement vous prenez un avantage économique Mais en plus vous commencez à prendre le milieu de la map, donc vraiment ça commence à vraiment clarifier la situation très clairement Je pense que oui, tu es en quart de finale mon petit Beastie, mais bon bah on va vérifier Le temps de toute façon c'est le début Voilà on va retourner sur le braquette Alors alors et donc il est Non je crois qu'il est Corune de 4 Non il est Corune de 4 Donc on va lui envoyer Je me suis mis dans sa caméra en attendant, histoire que ce soit pas trop dérangeant pour vous, voilà Voilà ça c'est fait comme ça, hop là, il sera content C'est donc parti pour l'instant Beastie, on voit qu'il a pas pris son gaz, donc ça, ça sent très clairement La fast expand du côté de chez Touro, qu'on voit que le gaz a été pris normalement Donc là par contre ça sent plutôt un build de type 1-1-1 Où de toute façon il y a l'usine qui va pop après Maintenant on va voir ce qu'il va en faire Même si bon attention, là il pourrait très bien envoyer une gate et puis partir en marine maraudeur Ou même partir sur du Ghost, ce qu'ils voient de plus en plus souvent Et ce qui est très très beau à regarder d'ailleurs, de la belle micro de Ghost C'est vraiment magnifique Et le pire en plus c'est que c'est même pas Enfin c'est même pas ballsy de faire ça Je veux dire, maintenant partir sur Ghost C'est pas humiliant Ah vous avez perdu contre un mec qui a fait Ghost Non non, ça devient une strat comme une autre Le Ghost est très très solide contre toutes les unités biologiques Et encore plus les légères, un one shot ça tue les Marines Donc forcément si votre opposant s'amuse à vous faire le petit push Si Marines avec un tourmenteur, coucou j'arrive devant ta base Bah si vous vous avez fait un Ghost, bah il y a 4 Marines en moins déjà Ça c'est fait Après il y a le DPS du Ghost qui sort fait un autre gratuit sans même faire les tirs de précision Donc en gros il vous reste quoi ? Il vous reste le tourmenteur Bah le tourmenteur, vous le finissez rapidement avec vos petits Marines à vous Ou votre petit maraudeur qui est sorti Et voilà, affaire réglée Donc c'est pour ça que c'est un BO qui est vraiment sympa La dernière fois d'ailleurs pour ceux qui nous suivent Assas, assidument j'allais dire mais je crois que le mot est bon en plus Inu l'a fait pas mal de fois sur la dernière KPL Il l'a fait contre un joueur qui était diamant, c'est passé tout seul Et après il l'a fait contre un très bon joueur Et il l'a sorti Je sais plus si c'était Beastie, je sais plus qui c'était Mais c'est passé et ça prouvait vraiment que c'est une strata comme une autre Mais je crois que c'était Beastie en plus Et je crois qu'il a tout sorti Beastie avec ça Donc il faudrait que je demande confirmation à Jess mais il est pas là Mais bref, ça fait vraiment partie des strata Donc maintenant faites attention à ça Surtout que là regardez, très intéressant la Turok Il nous a fait un build qu'on voit moins souvent C'est à dire qu'il a d'abord fait un réacteur sur son barraquement Donc jusqu'ici j'ai envie de dire, c'est quand même assez connu Sauf qu'il a d'abord envoyé son command center Et après il a envoyé son usine C'est un build qui existe, je suis pas en train spécialement de le découvrir C'est juste que c'est vrai que c'est plus Ah, HGD qui me confirme que c'était Beastie Merci mon petit HGD C'est bien tu suis mon petit HGD en secrète, ça fait plaisir Je sais plus ce que je disais Mais voilà, non oui C'est un build qu'on voit Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus rarement Donc voilà, Turok qui est en train de le faire C'est à dire que vous partez sur du 1-1-1 Mais par derrière quand même, vous envoyez quand même une expand très 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 tôt Histoire que si votre adversaire ne fait pas de petits push à 6 ou 7 minutes Bah vous, vous allez commencer à plus droner, à prévoir votre écho De toute façon c'est clair que c'est très clairement ça Et d'ailleurs je remarque que souvent les gens font l'erreur Quand ils font du par exemple 3-3 et du 4-4 Des fois ils se disent bon tiens je vais tecker sur ci ou sur ça Mais ils en profitent pas pour expand Alors que si votre adversaire n'attaque pas tout de suite en face Et ne vous attaque pas avec ses premiers gring ou avec ses premiers mines Faut tout de suite en profiter pour expand mes amis C'est vraiment la base de ce jeu là Si votre adversaire en face n'est pas agressif Et qu'il n'y a pas de timing push entre 5-6 et 6 minutes Partez fast expand tout de suite Si le timing push n'arrive qu'à 7-8 minutes Partez fast expand, vous ferez des bunkers ou des défenses Ou des forges ou des aigus en rampant Et vous vous en sortirez, le push sera trop tard Vous aurez votre B2 avant votre adversaire Votre adversaire ne fera sa B2 qui a 8 minutes et des brouettes Et là c'est bon, c'est tout bénef pour vous si vous avez fait une bonne défense C'est vraiment tout l'aspect de Starcraft Donc c'est pour ça Que n'hésitez vraiment pas À face expand Quand vous voyez que votre adversaire n'est pas dans une position agressive Notre ami Beastie qui justement n'était pas dans une position agressive Donc vous pouvez le voir Notre ami Touro qui lui a bien joué son coup Parce qu'il a sa B2 comme Beastie mais lui il l'a posé Et elle tourne Donc là si on fait un petit point écho on peut voir qu'il est quand même Alors là il y a un bug informatique Ah ouais non c'est qu'il avait envoyé 40 000 en même temps notre ami Beastie D'accord il m'a fait peur Mais donc vous voyez là voilà Je préfère comme ça Beastie qui mange 250 quand même d'écart avec son adversaire Mais il récolte plus de gaz quand même Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là Attendez je me fais un petit bug servotique mes amis Donc je le résous Et je suis tout à vous Voilà là on voit bien l'écart 1400 à 1100 Tout va bien on a une petite fight qui va être prise Donc 400 d'écart c'est quand même beaucoup par minute mes amis 400 c'est même immense Donc hop là en plus notre ami Touro qui en profite pour faire son push d'attaque J'ai pas trop regardé les BO j'en suis désolé On peut voir que d'un côté on a du tourmenteur Marines avec quelques Vikings De l'autre Beastie qui est parti sur quelque chose de beaucoup plus safe et plus carré C'est-à-dire du Marine Tank Viking Avec ça vous êtes sûr de contrer à peu près tout Donc vous vous prenez pas trop la tête Les Marines qui sortent petit à petit Attention aux tourmenteurs Les tourmenteurs qui sont quand même pas flamme bleue C'est quand même assez étrange De faire autant de tourmenteurs Et de ne pas les upgrader A ce stade là du jeu Je pense que ça lui aurait pas fait de mal Touro qui re-rendra Oh attention mon petit Beastie Oh la belle canapèche Oh la belle canapèche Et c'est parti là les tourmenteurs Qui sont en train de se faire cramer Mais les Marines aussi mine de rien Et le push de Touro qui est en train de passer Comme dans du beurre Je suis super impressionné Attention ça répare le tank Le tank qui n'est pas réparé Qu'est-ce qu'il y a par derrière en production Il y a un tank, deux Marines Le wall qui se ferme La B2 qui devrait pas tarder à se lever Je vous avais dit que tout Rookie rigole pas Je vous l'avais dit J'arrive de là à dire qu'il allait sortir Beastie Oui il l'a pas sorti encore Attention Mais bon d'un autre côté Ça m'étonne pas tant que ça Attention T'appelais Marines T'appelais Marines Les méchants Marines Ils survivent bien Waouh Il y avait six workers autour du tank Et le tank n'a pas survécu Je suis assez étonné Un petit maraudeur avec des Marines qui sont là Pour temporiser Voilà la B2 qui est levée Il y a le Viking quand même Si on fait un petit point Comme 39 à 27 Notre ami Touro qui est en train de prendre pas mal d'avantages Sur ce coup là Qui nous a fait quand même un bon timing push Vraiment je suis étonné Comme quoi partir le tank en mode siège trop tôt Bah ça sert pas forcément à grand chose Parce que quand vous avez que deux tanks en mode siège Faut dire ce qu'il y a C'est pas les révolutions Quand il y en a 5-6 Evidemment que pour les atteindre Vous allez perdre beaucoup Donc là ça commence à faire beaucoup de dégâts Plus leur dégâts de zone Mais quand il y en a pas tant que ça On peut bien le voir C'est loin d'être la révolution Attention mon petit Beastie Mais d'abord tes maraudeurs devant Tes maraudeurs devant Ce sera beaucoup plus judiciaire Ouais c'est bien joué C'est bien joué Ouais focus des unités Attention il y a encore beaucoup de tourmenteurs Tes maraudeurs devant Je voulais te dire pardon Mon petit Beastie Parce que je sais que tu n'as pas de tourmenteurs La B2 qui va être posée Et voilà ça c'est parfait Beastie a un gros talent là dessus Avec très peu d'unité Il arrive à chaque fois à resafe Et sa B2 Là c'est quand même pas mal Vous pouvez le voir Il y a quand même un Medivac Il y a 3 tourmenteurs 2 marines 1 viking Et lui en face Avec 2 maraudeurs 1 tank Vous me direz Il a pas grand chose non plus en face Il a vite réussi En posant très bien son tank Et en posant bien Ses 2 maraudeurs Et son marines A reposer sa B2 Assez rapidement Et voilà un joueur qui aurait pu dire GG il n'y a même pas 30 secondes Parce qu'il y avait une trop grosse différence De pop et d'incom Et qui aurait pu se dire Bon bah écoutez c'est trop tard De toute façon il a bien joué Quoique attention La petite robe de la part de Tourook J'ai l'oeil dessus Et non Beastie il se bat Il sait jouer sur les positionnements Il sait récupérer ça Petit point incom Vous pouvez voir que si Il a quand même perdu beaucoup de trucs Et là regardez encore une fois Beastie qui a vraiment une vision du jeu exceptionnelle Il sait que ça va dropper Parce qu'il sait qu'il y a un Medivac Et voilà le Medivac qui tombe C'est bien joué Et il bac tout de suite tous ses workers Parce qu'il ne peut pas se permettre d'en perdre un seul Oh non ! Oh non ! Oh non il y a un élyon flamme bleu Pourquoi tu renvoies tes workers ? Beastie attention là Ne fais pas de bêtises Comme ça Voilà va laminer ce petit élyon flamme bleu Voilà on peut voir quand même Que Tourook a tué 15 tourments 15 drones Workers pardon À Beastie Donc très bonne opération Il est en train de casser la gold De poser la gold Donc là Tourook est en train de poser son jeu Tranquillement Il a bien réussi son attaque Il a pu popper toutes ses usines Là aussi Il a popper une quatrième usine Il envoie un lap tech Il a l'air de partir quoi ? Il part sur du full tank C'est ça ? Ouais full tank Tourmenteur Avec du viking Donc voilà Là par contre il va repartir sur quelque chose de beaucoup plus classique Pour vraiment pouvoir finir Beastie Tranquillement Donc c'est bien joué de sa part Beastie qui essaie de prendre une B3 fourbement ici C'est très bien joué ça aussi Parce que Tourook là à mon avis Il va plus s'amuser à faire des drops de sitôt Parce qu'il se doute bien que Que Beastie s'y attend Il s'est fait avoir une fois Donc très franchement Souvent ça calme mentalement Quand on se fait choper une bonne fois comme ça Du coup après on est moins chaud pour faire des drops Oh Tourook qui se tâtonne J'ai cru qu'il allait aller voir la B3 Ça aurait été pas de chance pour notre ami Beastie Beastie qui vient de perdre deux vikings assez facilement Parce qu'il n'en avait pas assez Les tanks en mode siège Qui commencent à se détanker Et c'est parti Tourook qui commence à prendre la fight tranquillement Pour aller taper ce barraquement là C'est très bien joué C'est un bon positionnement Et Beastie qui part Pour aller taper la base De notre ami Tourook C'est ce qu'il faut faire Est-ce que Tourook le voit ? C'est ça qui change tout Tourook ne le voit pas Oh là par contre c'est pas bon Tourook qui va aller cramer La ligne de minerai De Beastie Beastie qui va commencer A être vraiment A avoir vraiment des gros soucis Et c'est le all-in De la part de Beastie Beastie qui va essayer De tout envoyer Dans la base de son adversaire Et de faire le maximum de dégâts Ça peut être jouable Attention aux éliens flammes bleues Voilà bien joué ça Faut laminer les tourmenteurs Voilà ça c'est fait Et notre ami Beastie Qui va prendre position ici Oh regardez pas mal Il a une baie ici Il a des workers là Il les ramène à la baie C'est plutôt pas mal Un tank ici Du coup regardez Notre ami Tourook Qui sait pas quoi faire Avec ses tourmenteurs Ça tient plutôt du génie Ce petit move là Et c'est parti Il part faire des dégâts Chez son adversaire Regardez il a beaucoup de tanks là C'est plutôt pas mal Il essaie de tuer Tous les bâtiments De production Beastie qui essaye De faire un move là Mais attention Tu vas être spotted Mon petit Beastie Mais bon t'as raison T'as besoin de sous Où est-ce que sont les tourmenteurs Les tourmenteurs Qui retournent dans la B1 Mais quel bon move De la part de Beastie S'il gagne là dessus Oh my god Alors là Oh my god Il aura droit Mais félicitations Et à mon big GG Parce que alors là Vraiment ce serait Un très très beau move De l'avoir joué comme ça Notre ami Tourook Qui se retrouve Va devoir lever Tous ses bâtiments De production Sur quoi est-ce qu'il peut Produire la Tourook Sur que dalle Il produit rien Notre ami Tourook Je fais des petits coups De caméra rapide Je suis désolé mes amis Mais c'est pour vraiment Voir un peu Ce qui se passe partout Et pour le moment Oh là là Regardez comment il prend bien la fight C'est lui qui est en haut T'as choqué son adversaire Ça ça déboîte Très bien joué Attention Attention la petit scan Donc pour l'instant Clouk de ghost Clouk de ghost Il y a juste quelques marines Mais les marines Bon c'est bien Mais bon Avec le cloak Avec un petit titan run Deux professionnels Très franchement Ça passe pas comme ça Tourook Il a commencé à se dire Eh oh attention là J'avais gagné là Pourquoi t'essayes De retourner la game Il doit pas être content du tout Notre ami Tourook Attention la baie ici Qui va se faire détecter D'un autre côté Ça va donner aussi La vision à Beastie Et ça va lui permettre De pouvoir backer tout de suite Ces workers Et être sûr qu'ils se prennent pas Un mauvais coup Un petit tour de détection Ça aurait été pas mal aussi Mais bon c'est vrai que du coup Il peut pas trop se permettre Il est serré au niveau de l'argent Hop là Ça y est les tourmenteurs Qui passent ici On va se mettre dans la vision De chez Beastie Beastie qui commence à voir que ça Et vous pouvez le voir Est-ce qu'il back c'est Ces workers Non il est sur autre chose Il s'occupe de ses Banshee Donc du coup On va regarder un peu Ce qui se passe par ici Voilà c'est bien jeu Il s'occupe de ses Banshee Parce qu'il sait Qu'il avait temporisé Attention le tank là Pour bloquer l'entrée De la Choke Ce serait plutôt pas mal Ok les tourmenteurs C'est réglé Il reste quelques tanks Qui sont là Pour attaquer le gaz Mais là vous pouvez le voir C'est Beastie qui a l'avantage aérien Ça veut dire que Beastie Va pouvoir repousser ses tanks là Il a juste à attendre La fin du scan Voilà et c'est parti Il va pouvoir aller l'embêter Du côté de chez Beastie On peut voir là Qu'on a quand même des Banshee Qui sont caporal Commandant 20 kills Ne l'as-tu pas ? Commandant Ça se respecte ça ? Oh il est méchant tout haut Qu'il n'a pas le respect des 20 kills Non je plaisante bien évidemment GG à lui C'est bien joué On a notre ami Beastie Là il lui manque juste A faire un petit effort de micro Et d'avancer tranquillement C'est tort Et ça va passer comme dans du bord Même pas Il envoie une petite Banshee Il a bien raison Pourquoi ? Oh la la Beastie 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 Voilà Merci mon petit Beastie Ça ça va être réglé On va refaire un petit point Sur Link Comme 45-21 Beastie qui est toujours A la ramasse Sachant que son adversaire Quand même Il est sur la Gold Avec PF Il a beaucoup d'usines Mais que deux avec l'Aptech Donc mine de rien Il peut surtout faire du tourmenteur Mais c'est pas la révolution En face en plus C'est très clairement parti sur de l'air Il y a de la Banshee Il y a du Viking Notre ami Tourouk Qui n'a pas l'air Plus que ça De partir sur du Viking Vous me direz Sans se passer au port Forcément Il va pas faire la révolution Ouais Attention mon petit Tourouk Même si t'as l'avantage Faut pas laisser dormir Les workers Le petit spatio Port bien caché Qui continue à produire Eh mamamia Vraiment si Beastie Il gagne C'est Même pour moi Ce serait une bonne leçon C'est vraiment Faut jamais lâcher L'affaire Et Beastie C'est un truc Que j'avais remarqué Chez lui Il a un de ses talents Pour retourner les games Même quand il Quand limite Il perdait quoi Très clairement On s'amuse à faire Vous savez T'es comme dans les jeux On monte une partie D'une vidéo On dit qu'est-ce qui va se passer Ensuite Il y a 80% des gens Qui auraient parié Bah Beastie perd Et Tourouk gagne Et bon il a pas encore gagné Ceci étant Mais j'aimerais tellement Qu'il gagne Du coup j'avoue Que je prends légèrement Parti pour Beastie Même si c'est pas bien Au passage Allez on a Tourouk Qui essaie de faire Le même move que Beastie Il voit qu'il est un peu débordé Qu'il a pas spécialement les comptes Il se tâtonne à l'attaquer Dans la base Et puis non Il y va pas Beastie qui va poser sa golle Pour revenir dans l'écho Tranquillement Ça c'est bien joué Mais attention On a beaucoup de tanks Là de la part De chez Tourouk Un petit maraudeur Qui était placé à la Xenaga Ici il y a une petite fight Qui est prise Il sait très bien Là c'est bien jeu De la part de Beastie Il laisse tout son aérien ensemble Parce qu'il sait qu'il y a rien Et d'ailleurs Même ici mes amis Regardez moi ça Ici ça paraît powerful Mais si Beastie envoie ses Vikings Avec ses 3 Banshee Il n'y a plus rien ici Les tanks Il n'y a pas du gratte Pour que ça envoie des roquettes Sur nos amis les hélicos Et c'est parti là Le push qui est envoyé De la part de chez Tourouk Là par contre Il aurait pu prendre la fight Il fait le chimide Il peut largement éradiquer Tous les tanks De notre ami Beastie Qui sont en mode siège ou pas Il va surtout perdre Tous ses tourmenteurs Est-ce qu'il y a de la défense ici Attention Faut pas que tu Faut pas que tu perdes Tous tes workers là Beastie 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 réveille toi Beastie wake up Beastie qui ne voit rien Qu'est-ce qu'il fait notre ami Beastie Il est en train de faire la même chose Chez son adversaire Ah là là Il est en train de perdre Encore une fois très très cher 54 workers tués par Beastie 71 par Tourouk Oh là là La bataille de workers Quel bel game Oh les Banshee qui arrivent Pour aller éradiquer Ces tanks là Moi je la sens bien pour Beastie Je vous le dis Clairement L'auteur qui vient de popper Ça ça va calmer la situation Le Viking qui se prend un bon coup De tourelle dans la figure Ça c'est pas bon Oh là là Les Vikings qui sont en train de prendre Très 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 cher Ça c'est un move Et move Attention il reste les torts Il faut que tu back Et il faut que tu gardes ton avantage aérien Mon petit Beastie La Xenaga qui va être prise Par deux petits tanks Beastie qui essaye de temporiser tranquillement 55 workers A31 B4 aussi qui est posé Par derrière Toujours le petit spatio port fourme Qui envoie soit des Vikings Soit des Banshee Du côté de chez Tourouk On a quoi ? On a la B2 qui va être out La B3 gold Qui est out La B3 normale Qui vient d'être posée Qui commence à miner Donc là c'est intéressant Parce que d'ici peu Tourouk devrait se retrouver Dans la même situation financière Que son adversaire Ne serait-ce que par les Que par le peu de carré de minerais Qu'il y aura Mais ça c'est bien joué Bon move de la part de chez Tourouk Qui passe dans un peu ce qui se passe Il va se dire à la B4 En plus il va avoir accès A la B3 Là ça va pas être bon du tout Très très bon positionnement C'est parti Il veut se faire La ligne de minerais Les tanks de notre ami Beastie Qui sont placés Sauf que là il a un problème Il peut plus aller attaquer Avec son aérien Parce qu'il y a du tort Il y a contre Donc là ça va être difficile Faut qu'il attendre la fin des scans Mais il peut avoir beaucoup de scans Notre ami Tourouk Vous pouvez le voir Il en relance de partout Quoi que ça c'était un scan De notre ami Beastie On va faire un point sur les scans Oh allez c'est tombé Il y a trop de comsat Il y a trop de comsat Ah ouais ça c'est du scan infini ça Il va pas pouvoir jouer là dessus Ça va jouer sur le positionnement Notre ami Tourouk Qui attaque le rocher Pendant ce temps Beastie Qui reste focus Sur la défense Il peut plus miner sur gold Il peut plus miner sur B3 La game qui se renverse là Même si Beastie n'a jamais réellement Récupéré l'avantage Mais on va dire qu'il commençait Quand même à bien gérer Ah là 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 C'est dommage C'est dommage C'est vraiment dommage Beastie qui revient un peu en back Il envoie ses maraudeurs Tel un fou Pour aller focus Tator Et ça ça envoie du café C'est bien joué Il envoie les unités au dessus Rien que pour Tator Au cas où qu'ils envoient un peu Sur les vikings Ou qu'ils envoient sur les maraudeurs Et ça a marché C'est un ancien bug Tator ça Il tirait d'abord sur les midi-vacs Avant de tirer sur les maraudeurs Ça me rendait fou C'était Avant un très très vieux patch Et là il a essayé de refaire le même coup Et au final A côté de ma souris J'en transpire là Et bien joué De la part de Tator Qui vient de sortir Notre ami Beastie Mais B...